bonjour à tous allez une vidéo simple pour partager avec vous les événements de la soirée notamment l'annonce de la refonte assez conséquente de star wars légion je sais que le terme est risqué mais j'ose utiliser l'idée qu'on puisse partir sur sur une v2 vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo je ne vais pas approfondir le sujet vous avez l'intégralité des informations qui vous sont mises à disponibilité gratuitement sur le site d'amg en anglais bien entendu il ya des endroits où vous pourrez aller ce week end pour discuter tout ça notamment sur le discorde je vous conseille de rejoindre je pense qu'il va y avoir des échanges assez vif sur ce qui nous est proposé ça vous permettra à vous de juger du potentiel de ce nouveau jeu en tout cas de cette nouvelle façon de jouer ce que je vous propose donc c'est de vous rendre sur le site de amg où vous allez retrouver un article que là j'ai fait traduire par google et qui aborde les principaux points d'intérêt en fait de modification n'oubliant pas que de toute façon vous avez tout qui a été mis à jour envoyer un nouveau logo déjà le core rule est à jour les ratas les points d'updates et puis surtout ne pas hésiter à descendre assez assez bas pour aller retrouver les upgrades de cartes player et les battle cards puisque en fait à la fois les battle cards et les cartes de jeu ont été intégralement refondu et ben donc voilà c'est ça qui peut nous laisser l'opportunité de dire qu'on part sur sur une v2 c'est assez verbeux donc on va pas on va pas tout lire dans l'introduction ils disent que ben effectivement le jeu à un certain âge une certaine maturité que il ya des couches en fait de complexité qui qui s'additionnent les unes par rapport aux autres et qu'ils ont été obligés de rationaliser tout ça en tout cas ils en ont eux ressenti le besoin donc c'est pour ça qu'ils ont permis de faire ça il ya un laïs sur la primauté du joueur bleu qui n'aime pas trop et puis vous allez voir qu'ils ont aussi refondu pas mal de choses notamment sur les fire support et tout ça le premier gros changement notable c'est sur la couverture la notion de couverture les cover 1 cover léger les cover loup donc ça c'est 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 dégagé je vous laisserai lire ce grand laïus qui est un laïus mathématiques où il parle de statistiques en fait c'est assez intéressant en fait c'est pas déconnant c'est à dire que principalement ce qu'ils disent c'est que si la troupe qui attaque au cours de la partie nécessairement diminue en quantité le pool maigrit d'autant et en fait il ya tout un ensemble de troupes qui n'ont plus vraiment de pertinence dans les attaques à partir d'un certain niveau en fait de pertes au vu du couvert de qui annule automatiquement de touche donc en fait ils ont proposé de faire une relance en fonction du couvert donc c'est sans aucun doute une bonne chose je pense qu'il faut le voir à l'usage maintenant si j'étais joueur rebelle je serais pas spécialement enchanté de relancer du lait blanc et puis moi ce qui m'embête un tout petit peu avec cette proposition c'est que même si on va toujours aller chercher les couverts ça va quand même passablement changer la dynamique de jeu et notamment la dynamique de jeu rebelle puisque les rebelles effectivement ils couraient d'un cover à un autre comme un peu le soldat ryan sur sa plage mais c'était un style de jeu et c'était un style de jeu qui était qui était accepté et qui était optimisé par ces fameux joueurs rebelles donc ben dixit de cette façon de jouer même s'il faudra je le dis toujours aller chercher les couverts pour pouvoir obtenir ces fameuses relances mais la garantie du coup est moindre et le nombre de pertes sera du coup un peu plus conséquent ils disent que au niveau des gros poules d'attaque ça change rien mais que ça permet aux poules d'attaque plus petit d'être opti et d'avoir une raison d'être maintenant ils disent rien sur le fait que ben eux ceux qui galérait en défense n'ont pas plus galéré ils disent que soi-disant ça change rien ils disent même que la relance est mieux que le couvert 2 moi sur ce coup là je dois avouer que j'ai un doute mais je le redis sa demande à être être expérimenté et tout ce que je vais dire là est sous couvert d'une expérimentation de cette nouvelle version vraiment attention à mes propos parce que voilà je veux pas que je veux pas que ça se déchaîne amélioration de l'équipe très rapidement il faut savoir que ils vont proposer la possibilité de faire des 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 escouades plus grandes et notamment on passe de 800 à 1000 points c'est assez cohérent il ya la place dans le jeu pour le faire il ya cette figurine maintenant pour le faire et ils le disent dans l'introduction et dit c'est savoir légion légion parce que il doit y avoir du monde sur la table c'est une bataille rangée donc donc voilà je pense que c'est profitable ça c'est un de mes bons points ça va permettre de diversifier les listes et puis ça va permettre comme ça de bas de s'en balancer un peu plus alors je sais ce que vous vous dites ça va du coup être plus long vous allez voir que ils ont apporté des modifications et dans les tours qui font que du coup les parties devraient normalement durer moins longtemps et ça je sais que c'est un point critique de ça en ce genre beaucoup de gens qui disent moi je joue parce que c'est trop long là il y aura peut-être la possibilité de faire deux parties dans une après-midi plutôt qu'une tout en gardant la saveur de de star région on n'est pas non plus en train de le transformer en un chatter point les personnages alors ils se sont rendus compte et surtout avec l'augmentation des 1000 points et surtout avec le côté plus létal qu'ils veulent utiliser dans le jeu que les héros avaient tendance à mourir assez rapidement vous pouvez demander à ivy que j'embrasse au passage son yoda est mort un peu vite il était un peu dégoûté je m'en veux aussi moi après coup dans cette histoire on aurait dû lui laisser son yoda pour qu'il puisse s'éclater avec on a été on a été bête mais voilà c'est vrai que les héros ont tendance à mourir assez facilement notamment les généraux donc voilà là ils sont ils ont par ils ont fait des modifications ils ont apporté des modifications sur ces personnages là pour que bas ils tiennent un peu plus un peu plus longtemps vous remarquerez les nouvelles cartes donc oui toutes les cartes ont été ont été refondus vous trouverez un powerpoint qui vous permet de retrouver toutes les cartes existantes indépendamment du caractère design qui est à la fois joli un peu tristounet ce qu'on peut remarquer dans ces nouvelles cartes c'est une première chose c'est que en fait il ya plus texte sous sous les mots clés donc je pense que c'est clairement une volonté de il y aura pas je ne pense pas qu'il y aura un pack de cartes en français voilà maintenant si vous voulez connaître un mot clé il faudra se rapporter au livre de règle ça permet de faire des choses plus simples à imprimer pour eux moi je trouve ça dommage parce que alors il y avait de plus en plus de mots clés sont les cartes et puis ils n'étaient pas tous expliqués en détail mais voilà moi j'aimais bien avoir comme ça le récat pour moi une carte c'est la possibilité de ne pas être obligé de me balader avec un livret et là à moins de connaître les choses par coeur et même si vous les connaissez par coeur si un litige pour quelqu'un qui voudra qu'on lise la définition exacte mais il va falloir se balader avec un livret imprimé ou au sur téléphone donc moi je trouve ça dommage je trouve du coup ça fait un peu tristounet et puis clairement la volonté c'est d'internationaliser la chose c'est à dire que si vous avez des cartes à faire comme ça est ce que vous avez toujours besoin de les traduire je ne sais pas donc je pense que ce sera quand même traduit dans les boîtes qu'on achètera en français mais c'est clairement plus facile à produire de leur côté vous avez juste à changer la définition du mot clé et laisser le mot clé tel qu'il est sur la carte et vous le changez dans le livret de règles vous l'adaptez dans le livret de règles vous n'avez plus à changer les cartes vous avez juste à changer de livret de règles c'est intelligent maintenant ben voilà le 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 petit souci qui peut qui peut gêner la communauté c'est que toutes les cartes sont à réimprimer maintenant j'aimerais mettre une balance à cette réaction que vous pouvez avoir par rapport à ça c'est que ça vous est fourni de façon gratuite et c'est disponible directement sur le site et gageons que la communauté française fera le nécessaire pour traduire les mots clés même si maintenant on peut se poser la question de l'intérêt de traduire les cartes à ce format là je pense que c'est voulu alors il y aura les joueurs qui prendront le temps d'imprimer leur feuille de cartes en couleur de les découper soigneusement et de les re-sliver éventuellement par dessus les anciennes pour avoir la consistance dans le sliver et puis à ceux qui ne le feront pas voilà donc ben voilà par pitié faites le quoi parce que je le redis c'est gratuit c'est à dispo c'est un peu ce qui s'était passé avec x-wing v2 il y a beaucoup de gens qui avaient été freinés par cette nouvelle réimpression nécessaire le matériel d'xwing était quand même beaucoup plus conséquent puisqu'il fallait réimprimer les socles et puis les disques de mouvements là c'est pas du tout le cas et puis et puis je rappelle que pour x-wing en france on les avait touché à 25 euros ce qui n'était pas très très cher au vu du à tout ce qu'il y avait dans les packs de conversion et là on est touché pour rien du tout c'est gratos donc donc c'est une bonne chose est ce que c'est plus lisible est ce que c'est mieux les hardcore de gamer n'y verront aucun changement parce que le hardcore de gamer joue de toute façon avec les mots clés en anglais et ne lit pas les définitions des mots clés sur sur la carte donc donc ça c'est vrai qu'ils ont ils sont rendus compte que le partage de token était quand même beaucoup trop conséquent pour les personnages de de la république donc ils ont eu tendance à balancer exemplaire un peu partout sur tous les chefs de groupe pour faire faciliter en fait les échanges de token ils ont également surcoté le force push parce qu'ils sont bien rendus compte que toto avait tendance à l'utiliser beaucoup trop avec son luxe skywalker et donc le force push il va être augmenté à 40 points mais ça leur permet à contrario de diminuer le coût des personnages qui ont la force d'environ 20 points donc il part du principe que ça va juste ils étaient vraiment voilà il partait vraiment du principe que force push avait été très très bien compris par les joueurs qui l'utilisait pour pour plein de plein de raisons je vous laisse revoir quelques parties de toto lastico avec force push sur la page c'est vrai que voilà il s'amuse avec vous il vous prend il pour retourne il vous envoie il vous tape il enlève il enlève lui en attente enfin toutes les choses là qui font que c'était c'était quand même assez assez violents tout ça tout ça sans avoir joué en plus c'était c'était un peu c'était un peu plus sans avoir activé son personnage c'était c'était un peu pénible bien entendu je fais cette vidéo avec un petit avec un petit café parce que on est on est sur otv au niveau de la république alors là moi je suis pas je suis pas trop fan de l'idée une fois de plus les républicains se font se font castrer on diminue leur capacité de fire support en la retirant de la carte de façon automatique et en la proposant comme une option qui va à mon avis être payante parce qu'ils trouvaient pas ça cool ils trouvaient que c'était trop fort par rapport aux autres je suis pas trop d'accord parce que c'était de c'était pas jouer autant que ça peut-être qu'aux états unis c'était beaucoup joué mais sur l'étape française moi j'ai pas l'impression qu'on sortait de fire support tous les matins ils ont fait quelque chose d'assez particulier ce qui sortent une carte clown troupeurs infanterie généralisée partant du principe que pour eux les clowns phase 1 n'était pas assez badass et que les clowns phase 2 était trop badass et trop cher donc ils sortent une carte générique moi là ça me choque et ça m'embête mais là aussi il faut voir à l'usage quoi donc je vais pas commencer à bougonner parce qu'après on va dire que je fais que ça les nouvelles missions donc là c'est un gros 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 changement c'est ça principalement avec l'impression des cartes qui nécessairement fait penser à une v2 santé on est carrément sur un système complètement différent donc on passe je les dis de 800 à 1000 points et on va se retrouver avec ce visuel qui va permettre à notre ami thorek de faire des beaux tapis et au lieu maintenant que le joueur qui a le moins de points dans sa liste impose à l'intégralité de son deck ce que eux ne trouvaient pas pertinent puisque moi je ne trouve pas pertinent non plus même si en tournoi les joueurs savent jouer avec une grande partie des des scénarios et que c'était assez récurrent les scénarios qui ressortaient quoi j'ai jamais entendu un joueur dire j'ai perdu parce qu'il m'a imposé son deck voilà j'ai perdu parce que j'ai mal joué le tour 0 ça on y reviendra il est complètement remodelé aussi oui mais j'ai perdu parce que j'ai parce qu'il m'a imposé son deck je l'ai je l'ai pas souvent entendu peut-être que vous vous êtes arrivé mettez le en commentaire bref fini donc d'imposer le deck comme ça par le joueur bleu par pour devenir le joueur bleu parce qu'on a peu de points c'est pareil ce qu'ils veulent c'est qu'on maximise le nombre de points pour qu'on joue un maximum de figurines pour qu'ils en vendent un maximum c'est normal là on est parti sur déjà la première chose qui doit vous frapper dans ce visuel c'est qu'on a plus que cinq tours au lieu de 6 que en dessous des cinq tours des cinq rondes on a une piste de 12 points et en fait quand on a marqué ces 12 points la partie s'arrête c'est à dire que la partie peut s'arrêter tour 4 à partir du moment où on a atteint ces 12 points donc on voit que sur la carte de déploiement il y a des marqueurs rouges et c'est ces marqueurs rouges qui permettent si vous voulez tenez à la fin d'un round de marquer des points donc là on est quand même sur une toute autre façon de jouer parce qu'il y avait des scénarios où on marquait vraiment à la fin de la partie et là vous allez marquer tout au long de la partie ce qui va obliger les joueurs à partir en projection de jeu on verra qu'il y a des notions de mouvement qui ont été modifiés pour ce faire parce qu'il ya quand même des listes qui sont plus projectifs que d'autres et donc qui auraient été avantagés par par ce système là on verra également qu'il ya des modifications de mouvement pour empêcher de spammer un objectif donc voilà il ya cette notion là de 12 points qui dès qu'il est atteint fait que fait qu'on a on a on a parti gagné et puis ben chacun vient avec son deck et puis à tour de rôle il y en a un qui propose arriver à voir ce qu'on appelle un scénario principal un scénario secondaire une carte d'amélioration pour chaque camp donc après je vous laisse aller voir dans les règles plus en détail puisqu'elles sont elles sont dispo elles sont ici là vous le téléchargez donc il y aura un système comme ça pour choisir le scénario principal et le scénario secondaire moi ce qui me fait ce que j'aime dans cette proposition là c'est que déjà il ya plus cette notion de deck imposé même si je redis je ne pense pas qu'elle utt si significatif que ça et surtout ce qui me plaît beaucoup c'est le scénario secondaire le scénario secondaire c'est vous donner un exemple la possibilité de marquer des points si vous balancez un maximum de suppression à votre adversaire et que vous êtes capable de vous en retirer un maximum est une petite variable de de scénario qui me paraît intéressante et que je trouve que je trouve sympa voilà donc ça ça va diversifier les scénarios serait qu'on tournait quand même un petit peu en rond au niveau de nos scénarios moi j'aurais aimé qu'ils sortent un vital asset 2 on l'a beaucoup attendu ils n'ont pas fait là il refonte l'intégralité de ses cartes et donc on a des nouveaux objectifs avec des nouveaux déploiements alors là aussi je vous laisse je vous laisse aller voir c'est ici un vous avez les scénarios avec avec les déploiements avec donc ces fameux points d'objectif que vous pouvez aller aller agréger pendant pendant la partie les déploiements on le voit sont quand même un peu plus pertinent que avant je trouve on remarquera par exemple qu'il n'y a pas de longue marche il n'y a que il n'y a que des déploiements en travers de la table et on n'a pas on n'a pas une longue marche comme comme il y avait comme il y avait avant vrai que c'était un scénario qui était pas beaucoup utilisé ou qui était utilisé à dessin c'est à dire que les gens qui faisaient ça ils savaient que voilà ils allaient ils allaient jouer la montre et qu'ils pouvaient jouer la montre vous avez les fameuses missions secondaires qui sont en jaune et puis les missions principales qui sont en rouge de mémoire pour l'instant il n'y en a pas beaucoup mais les gens qui vont y vont en rajouter et puis vous avez les fameuses cartes de gains les upgrades les cartes les cartes d'avantages que vous allez pouvoir sélectionner voilà donc ça très grossièrement c'est la nouvelle façon de jouer et je trouve que c'est assez significatif pour être pour pouvoir parler de v2 même si je veux pas utiliser ce terme et même si je ne veux pas qu'il soit utilisé pour que vous paniquiez le déploiement ne se fait plus en tour zéro le déploiement se fait au cours du jeu au moment de l'activation de la figurine elle vient avec une réglette comme ça et donc on commence à jouer tout de suite ça c'est au moins une bonne chose ça je participe au dynamisme du jeu parce que cette longue phase de déploiement qui avait en début de tournoi c'était chiant en fait alors c'était stratégique extrêmement stratégique les joueurs pro vous pouvez gagner la partie à ce moment là le fameux tour zéro mais moi je trouve ça plus sympa de faire comme ça je vous laisse réagir en commentaire les mouvements ont été également modifiés au niveau des modifications principales et là je vous laisserai également aller voir le livre de règles je vais pas faire une vidéo trop longue le mot clé spiller x a été revu et donc les unités vont coûter plus cher parce que justement avec cette notion de pion d'objectif ils appellent ça les p oui je crois qui sont au niveau de niveau de la table et qui permettent de marquer des points tout au long de la partie ils ont bien conscience que dès le premier tour ça risque de rocher et donc ils vont faire payer beaucoup plus cher les les unités qui ont suivi de rix par contre ce qui est très intéressant c'est que ils vont ils vont incorporer une rotation à 90 degrés au début de chaque mouvement de base des bases ancrées c'est à dire que tout ce qui est vaisseau fait tout ce qui est moto tout ce qui est un petit un petit ancre aura la possibilité de faire un mouvement à 90 degrés avant chaque mouvement pour pouvoir ensuite se lancer dans son mouvement moi ça je trouve ça bien c'est vrai que c'était même un peu casse gueule un peu tendu alors il y avait cette notion de mouvement obligatoire qu'on pouvait faire avant après ça avait déjà quand même pas mal fluidifier la chose mais maintenant avec ce mouvement à 90 degrés je pense qu'on va avoir ressortir même si elles sont plus chères on va voir ressortir des des unités qu'on ne voyait plus et franchement du town town du t47 de la moto et peut-être même du droïde de casse alors déjà les précités étaient déjà bien présents sur table mais peut-être qu'on peut rajouter une drogue de casse vont ressortir et puis les gros gros tromblons qui sont boudés vont pouvoir ressortir aussi parce qu'ils auront plus de capacités de réorientation et ça ça va ça va être moi je trouve que ça c'est quelque chose qui dynamise le jeu et qui est bien il ya également une partie sur sur les troupes il ya également une notion de pouvoir traverser en fait les troupes je vous laisserai aller aller voir tout ça en détail je vous rappelle que l'intégralité des informations est disponible sur le site de de amg bien entendu en anglais la traduction du corps rulebook ne devrait pas tarder rapprochez vous de du discord de savoir région pour en pour en savoir un peu plus vous avez toutes les cartes shadow collective tout ça que le village de brides soit tout est dispo et puis surtout les un grade de cartes par pitié faites l'effort de les imprimer parce que voilà c'est 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 gratos donc donc allons-y pour conclure v2 par v2 on s'en tape on est sur autre chose je pense qu'on est sur autre chose on est sur une nouvelle expérience de jeu on reste dans notre univers de star wars on reste dans ce qu'on connaît on reste en terrain conquis on a l'avantage de pas être trop déstabilisé de pas devoir jeter toute toute son armée quand même une bonne chose mais on est sur quelque chose de nouveau je trouve que voilà les nouveaux scénarios les scénarios secondaires c'est intéressant c'est attesté les nouvelles cartes m'a c'est à imprimer on est d'accord c'est la seule partie un peu un peu chiante du système ça et puis le fait de devoir peut-être éventuellement retravailler ses gammes et retravailler c'est comment dire c'est ces sensations et ouais c'est gammes mais je pense qu'il ya des joueurs qui vont de la même façon déroulent toujours leur jeu de la même façon et là ils vont devoir se réinventer et ça c'est clairement une bonne chose pour 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 sa mort station pour les nouveaux arrivants bas ça changera pas grand chose parce que ils vont découvrir le jeu comme ça pour les anciens ça va nécessiter une petite petite adaptation mais je trouve que la proposition est alléchante mais c'est excitant vous avez tout l'été pour pour tester le jeu avec cette nouvelle version je pense que c'est ce qu'il faut faire il faut trouver un pote et puis faut enquiller les parties où aller sur tts et puis puis en qui il est parti voir quand est ce que les modules tts seront mis à jour pour ça d'ailleurs assez rapidement j'imagine n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et puis surtout n'hésitez pas à la commenter et à me donner vos retours et vos premières sensations vous enflammez pas essayer de jouer un petit peu essayer au moins de lire le rôle avant de venir crier à l'infamie on va tous étudier ça calmement et puis eh ben je pense que on ressortira que du bon il me reste à vous souhaiter le bon jeu et puis surtout de bon jeu parce que même dans cette version là il n'y aura que ça pour votre équipe d'en face à très bientôt ciao